Une 78ème édition du Paris-Nice, une nouvelle fois au départ du 78. La course au soleil se lancera depuis le département des Yvines pour la 11ème année consécutive. Lors de chaque rendez-vous, les organisateurs doivent se renouveler et créer de nouveaux tracés, objectif surprendre les spectateurs. Depuis 11 ans, on voit quand même pas mal de choses. Les trois dernières années, encore davantage de choses quand les conditions atmosphériques climatiques s'y mettent avec du vent. On voit des débordures, on voit tout un tas de choses. C'est ça le vélo aujourd'hui. Il faut absolument qu'on trouve, nous organisateurs des terrains de jeu, et les Yvines nous offrent la possibilité de mettre en place ces terrains. Cette année, la ville de plaisir a été choisie comme terrain pour accueillir la première étape de cette édition 2020. Le départ sera donné le dimanche 8 mars depuis la Commune. Le peloton fera une boucle de 154 km à travers les Yvines en passant par Ben, Montfort-la-Maurie ou encore Nos Feux-le-Château. Une satisfaction pour plaisir qui a attendu de nombreuses années avant d'être ville départ de l'épreuve. Ça nous frôle chaque année, mais cette fois-ci, c'est vraiment bien installé. Surtout que le village va être dans le parc du château, qui est un lieu de rassemblement familial et un lieu de rassemblement festif pour l'ensemble de la ville. Donc voilà, on n'attendait que ça. Le lendemain, c'est chevreuse moins de 6000 habitants qui accueillera le départ de la deuxième étape vers le Loiret. Et des stars internationales comme Julien Alaphilippe ou Egan Bernal. La Commune sera la 19e ville des Yvines à être village départ de l'épreuve. Chevreuse est considérée par les spécialistes comme une terre de cyclisme. C'est vrai que c'est un endroit qui est particulièrement prisé des amateurs de vélo. Beaucoup de professionnels aussi qui viennent faire leur pré-saison et leur mise en route en ce moment d'ailleurs sur les routes de la vallée de Chevreuse. Donc c'est un endroit qui s'y prête vraiment et que je pense que les cyclistes apprécient. L'histoire d'amour entre les Yvines et le Paris-Nice n'est pas prête de s'arrêter. Le partenariat qui devait s'achever en 2021 devrait être reconduit cette année pour 4 nouvelles éditions supplémentaires. C'est un endroit qui s'arrête de s'arrêter.